Il y a encore des arrêtements, on va commencer à rentrer. Bienvenue une fois encore à la Ménothèque protestante du Justifte délocalisée en salle corde. On avait anticipé cette affluence, pas record mais remarquable, et donc on s'est installé ici. Donc merci d'être en présence ce soir pour une soirée placée sous un double signe, d'abord celui des retrouvailles, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, et celui des Lumières Sœurs de Seine-du-Rhin, des Lumières du Nord, et je remercie énormément Frère Rémi Valigiot d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter son dernier ouvrage étonnant, donc Lumières du Nord. Arrivé à Strasbourg en septembre 2022, je n'ai personnellement pas connu la vie culturelle et spirituelle du temps de la présence de Frère Rémi en Alsace, mais son nom est très vite revenu dans la discussion que j'ai pu avoir lors de ma prise de poste, notamment parce qu'il a réalisé un des grands succès des expositions d'un bibliothèque réformatio en 2017. Ainsi, vous êtes nombreux à bien le connaître, mais il me revient quand même de le présenter. Donc, Dominicien, Frère Rémi Valigiot est parallèlement à son cursus religieux historien de l'art, passé par l'école du Louvre et la Saint-Bonne, théologien formé à Lille et à Lyon, après un noviciat précisément effectué à Strasbourg. Il a également écrit par l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment autour de Maître Écartes, principalement publiés aux éditions du Cerf, mais aussi de diverses contributions chez différents éditeurs, notamment le verger, l'archéologie. Il a travaillé à l'école biblique et l'archéologie française de Jérusalem, puis de 1999 à 2019, il a dirigé et animé le Centre Emmanuel Migné à Strasbourg, et porté à partir de 2006 le programme culturel et spirituel Le Rhin Mystique au sein du Diocède. Il a quitté l'Alsace en septembre 2019, et dans l'article des DNA qui a annoncé son départ, à propos de ses projets à venir, on pouvait lire cette phrase, il a déjà en tête un cycle qu'il intitulerait « Lumière du Nord ». Après une telle annonce, c'était donc on ne peut plus normal de l'accueillir à Strasbourg, et donc d'accueillir celui qui est désormais directeur du Centre Les Deux Monquins de Lille, et qui porte « Les Lumières du Nord », qui n'est pas seulement un livre, mais aussi un programme culturel et spirituel qui vise à valoriser le patrimoine spirituel de la région des Hauts-de-France à travers des expositions, des conférences, des lectures et des concerts, principalement dans la région d'origine, mais pas seulement, comme l'illustre, cette soirée. Donc merci beaucoup, frère Rémi, d'avoir bien voulu revenir à Strasbourg et chez les protestants pour cette présentation, et bonne conférence à tous et tous. Bonsoir à toutes et à tous, et merci à Thomas de m'accueillir ainsi au Stift, et puis en particulier dans cette salle corps, dont je me souviens non sans émotion, et certains d'entre vous étaient là pour une lecture Goethe, ici dans cette salle corps, accompagnée au piano par Lisa Herbes, à l'occasion des représentations de Werther de Jules Massnet à l'Opéra. C'était un moment, effectivement, plein d'émotions, et je retrouve cette salle dès lors avec émotion, sachant qu'il y a eu différentes séances de travail, indépendamment de cette lecture, ici, avec ceux et celles avec qui j'ai collaboré pendant quelques années, de Joseph de Strasbourg et pour six fois protestants, et je suis très heureux, fraternellement touché, effectivement, d'être accueilli ici, qu'est Saint-Thomas. Il avait été évoqué réformatio en 2017, et je rappellerai aussi en 2011, parce que le propos va revenir assez sûrement, « Les 700 ans de la mort de Jean Tonnerre », qui fut l'occasion d'une belle exposition, ici, à la médiathèque Saint-Thomas, médiathèque protestante, qui nous avait valu, notamment, un reportage de France 3, et ce n'était pas banal d'avoir Jean Tonnerre, ainsi, sur les ondes de la télévision. L'Humière du Nord C'est un livre, certes, c'est un programme de conférence, de lecture-concert, d'exposition, certes, c'est d'abord une réalité qui n'est pas d'emblée saisissable, quand on est un homme du Nord, de Dunkerque, de Roubaix, de Tourcoing, de Lens, de Cambrai. Une région tout à fait particulière, que j'ai découvert en y rendant, évidemment, qui a quelques connivences avec l'Atsas, mais des réalités de différences profondes. Connivence avec l'Atsas, nous sommes sur un lieu de frontière. Alors, une frontière qu'on situe très bien aujourd'hui, entre la France et la Belgique, mais cette frontière entre le haut Moyen-Âge, ou le XIIIe siècle, et le XXe siècle, elle a été très oscillante. Et je me rappelle très bien quand mon provincial, le 21 janvier 2019, m'a annoncé à Paris mon assignation au couvent de Lille, elle me dit, tu vas faire la Flandre mystique. Tu sais de quoi tu parles, en parlant de la Flandre ? Quand tu parles de la Flandre, tu ne parles pas du Cambrésie. Quand tu parles du Cambrésie, tu ne parles pas du Hainaut. Quand tu parles du Hainaut, tu ne parles pas du Boulonnais. En fait, cette région, donc au nord de la France, et qui est aujourd'hui aussi la Belgique, est une mosaïque de réalité. Par rapport à l'Alsace, ou entre Vosges et Forêt Noire, on est dans une entité qui a son unité propre, sa culture propre. Dans le nord, et je dis le nord parce que, effectivement, je ne peux pas désigner cette région par uniquement la Flandre, le Boulonnais, le Cambrésie, ou d'autres, ou le Hainaut, par ailleurs, il faut l'élargir. Alors, évidemment, au XVIe siècle, je reviendrai sur toutes ces notions, on parle des Pays-Bas méridionaux. Alors déjà, Pays-Bas méridionaux, il faut avoir une certaine gymnastique intellectuelle, et être rompu à l'exercice historique pour comprendre qu'il s'agit effectivement des Pays-Bas du sud des Pays-Bas, donc présence espagnole, les Pays-Bas méridionaux catholiques, des Pays-Bas septentrionaux réformés. Donc, c'est une région assez compliquée, dans ce qu'elle représente de diversité. Mais néanmoins, c'est une région qui a été animée par une ferveur, un élan, qui est d'emblée économique, commercial, avant d'être effectivement mystique, comme nous pourrions l'envisager, au gré de ce que j'appelle les Lumières du Nord. Donc, cette petite introduction est en fait, pour éveiller notre esprit à cette réalité, je vais essayer de traverser brièvement quelques siècles d'histoire de cette région, de cette région dont Virgile, le poète romain de l'époque républicaine, évoque comme le pays des hommes du bout du monde. On est vraiment au bout du monde pour l'Empire romain. Et le pays des Morins, comme ils l'appellent, les hommes du bout du monde. Et ces hommes du bout du monde sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur générosité, sachant que si je parle de générosité, ah oui, quand on parle du Nord, oui, on n'a pas le soleil, mais on a dans le cœur. Il y a effectivement une véritable générosité d'hommes et de femmes entrepreneurs-entreprenants, mais cette générosité, elle est enracinée dans une réalité séculaire, d'une contrée qui, oserais-je dire, depuis le XIIIe siècle, a été systématiquement détruite tous les 50, 20 ans ou 10 ans. Et dès lors reconstruite tous les 50 ans, 20 ans ou 10 ans. Et que l'on soit pour le XXe siècle, 19e, XXe siècle, un patron d'une viseuse textile ou un ouvrier ou un paysan, chacun a refoussé les manches pour reconstruire tout ce qui avait été mis par terre. Et c'est ce qui, effectivement, forge un esprit particulier dans le Nord et qui fait que vous êtes à peine arrivés, ah, tu viens d'où ? Tu viens à la maison ? On vous tutoie. On n'a pas le vouvoiement qu'on trouve dans d'autres régions, c'est d'emblée un tutoiement parce qu'effectivement, il y a cette fibre d'une réalité d'humanité et d'une humanité qui est là à devoir reconstruire ce qui a été détruit, à entreprendre de manière entreprenante quelque chose pour passer tous les désastres qui ont bousculé cette région et qui fait qu'il y a, effectivement, une culture d'accueil et accueillante. Alors, ayant dit cela, je vais reprendre quelques petits points. Je vous fais grâce des premiers siècles après la fondation du christianisme dont on n'a plus de traces de ce qui s'est passé éventuellement sur un peu en dessin le limesse romain dans ces régions de Belgique, à l'époque romaine. Il y a eu un christianisme, on n'en a pas de traces, mais quoi qu'il en soit, effectivement, 6e, 7e siècle, c'est l'évangélisation des moignes hermandais que vous connaissez par ailleurs ici en Alsace et avec, effectivement, cet épicentre que représente Luxeuil-les-Bains, là où meurt Saint-Coloban et cette diffusion d'un monachisme qui a fait plurir et en Alsace nombre de monastères, mais aussi dans cette terre du Nord et des monastères d'une importance, effectivement, capitale dans ces régions, dans ces contrées, parce qu'ils représentent de lieux de culture ferventes et qui ont donné à cette région dite du Nord un rayonnement assez incroyable. Alors, je vous fais grâce, effectivement, de ces siècles du monachisme pour arriver d'enlever au XIIIe qui, réellement, ce temps d'âge d'or, d'âge d'or des pays du Nord, d'âge d'or parce que, effectivement, c'est au XIIIe siècle d'une manière générale en Occident, l'essor des villes qui, jusqu'au XIIe siècle, étaient de gros bourg et qui, selon différents facteurs démographiques, économiques, voire politiques, deviennent de véritables villes, de véritables cités et, dans le Nord, des cités commerçantes. Effectivement, si je vous parle du Nord, tout de suite, vous pensez à Bruges. et Bruges, effectivement, c'est le port, par excellence, de la mer du Nord qui charrie à partir du littoral sur le Nord tout ce qui vient du Sud, des foires de Champagne et, en particulier, pendant l'époque d'Étique de Bourgogne, c'était l'axe III, Bruges, et on déverse, effectivement, à Bruges un nombre de produits manufacturés qui sont diffusés dans le Nord et qui donnent une effervescence à cette ville qui devient en tête des nouveautés et, parmi les nouveautés sur le plan artistique, effectivement, c'est la fameuse peinture dite à l'île honorée par Vanek dont on dirait qu'il est l'inventeur mais là, il faut y voir de plus près, l'inventeur, il faut y voir de plus près au-delà de ce que dit notamment Giorgio Vasari dans l'Évité qui l'édite sur les plus excellents architectes, peintres, sculpteurs et cite, effectivement, Vanek comme un pionnier dans cet art de la nature à l'huile et d'un art, effectivement, qui se diffuse en Italie et à travers des peintres comme le Gouvernère Gauss notamment et qui vont avoir une influence capitale même ligne par ailleurs avec son art de portrait sur des peintres comme Léonard de Vinci. Donc il se passe quelque chose effectivement dans ces cités sur le plan économique, sur le plan artistique et à la jointure de ces deux réalités sur le plan spirituel voire mystique. Ces cités, vous le savez, quand on parle de Bruges, ce sont effectivement les images de la peinture de Vanek mais d'emblée d'une manière citadine, ce sont les béguinages avec, à l'intérieur de ces cités, que ce soit Portrait, Bruges, Gants, en Réers ou d'autres, ces béguinages ou une vie commune de femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rentrer dans un monastère, néanmoins assurant les services de la charité au cœur de la cité, soit par l'aumône, soit par la prière pour les morts ou l'accompagnement des malades et des mourants, vivent une vie spirituelle intense. Ce sont des femmes qui pour la plupart viennent du milieu de la bourgeoisie et dans la cité, filles de négociants qui doivent lire pour leurs inventaires, elles-mènent sa lire et mieux que lire, elles savent écrire et parmi ces grandes figures, Adviche d'Ambers et Marguerite Porrette, elles originaires de Valenciennes, sont parmi les 80 femmes de lettres du Moyen-Âge dont les œuvres ne sont pas les moindres effectivement de la tradition médiévale. Donc, ces villes effectivement sont à l'origine d'une culture citadine, d'une culture économique, d'une culture commerciale, mais d'une culture spirituelle et mystique à la croisée de différentes influences. Alors, très brièvement, très brièvement, ces pays que j'ai nommés l'Artois, la Flandre, le Hénaud, le Boulonnais, a, évidemment, il faut une carte, alors on va choisir une carte. Attendez, je suis allé trop vite, ça défile, ça vous permet de voir la richesse de ce que l'on possède dans les bibliothèques du Nord, mais je veux arriver effectivement à une carte tout à fait étonnante qui était mon intuition première du Rhin mystique ici en Alsace et qui, quand je l'ai découverte, confirmait effectivement ce que je pensais, enfin, ce que je pensais, ce que je devinais à travers nos réalités. Alors vous avez peut-être un peu de mal à vous y retrouver, hein, euh, c'est tout ça, 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 ah, donc, veuillez m'excuser, ah, j'ai mal fait ma manœuvre, oui, mais je comprends que vous ayez du mal à vous y retrouver, voilà, voilà, alors attendez, ce que je voulais faire, c'est activer le plein écran, voilà, voilà, oui, vous avez Paris, ici, Saint-Denis, la Seine, jusqu'à Rouen, donc, en fait, il faut que vous déplaciez le relax, donc, on est plein ouest, et non pas plein nord, mais en fait, cette carte, elle vous intéresse au premier chef, il y a qu'on parle des pays du nord, parce qu'elle est vue à partir du Rhin, vous avez Cologne, ici, vous avez Cologne, le Rhin, donc, Rotterdam, et, effectivement, si vous étiez par Ficasse, vous avez la Germanie inférieure, les pays bas, et les pays bas, pourquoi ? Par rapport aux pays hauts, au Berlin, les pays hauts du Rhin, et là, vous avez les pays bas du Rhin. Donc, effectivement, c'est une carte qui est vue à partir de Cologne, et donc, vous avez, effectivement, la frise, mais, par exemple, là d'où je viens aujourd'hui, Rijssel, comme on dit du côté flamand, voilà, l'île est ici, l'île est ici, et ce qui frappe votre regard, donc, Paris, l'île, vous avez, donc, Dunkerque, ici, et vous avez Bruges, donc, vous avez Ankerpum, ici, en verse, et quand les Bruges, dans cette contrée, ce qui frappe votre regard, effectivement, c'est ce maillage de petits fleuves, de petites rivières, qui fait qu'on a comme un grand estère du Rhin, et que par le biais de ces fleuves, de ces rivières, et de ces villes très proches les unes des autres, le nom, donc, de ces cours d'eau, vous avez des communications qui se font très rapidement sur le plan commercial. Donc, une émulation commerciale très forte, un maillage commercial très fort, et, et dès lors, des points de rencontre très forts sur le plan culturel. Sachant que, ici, vous avez la région, alors là, pour le coup, la Flandre, on va parler de la Flandre, ici, Flandria, mais vous avez le Boulogne, ici, sachant que vous avez l'Angleterre, et que vous êtes ici, autour de Calais, dans une terre anglaise. Donc, vous avez le royaume de France, sachant qu'il y a un affrontement entre le royaume de France et Flandre qui veut garder son indépendance, donc c'est la guerre roi à certains temps, avec, effectivement, une transversale concernant, donc, l'occupation anglaise de ces territoires. Et puis, vous avez ici, que je vais retrouver, Cambrai, et Cambrai, eh bien, c'est l'extrême pointe du Saint-Empire germanique. Donc, vous avez, effectivement, quatre entités politiques qui régulièrement s'affrontent, et à travers quatre entités politiques, vous avez quatre cultures, effectivement, qui vont dialoguer et puis échanger au fur et à mesure des siècles, avant qu'au XVIe siècle, on se trouve en terre espagnole sous le royaume du roi des Espagnes, Philippe II, avec la subdélégation du duc d'Albes de Triste Mémoire. Et là, je vous renvoie, donc, à Marguerite Ursenard. Et si je peux vous recommander un ouvrage de Marguerite, c'est l'œuvre noire. L'œuvre noire, donc, avec la figure de Zénon, figure de Zénon qui, des connivences avec Paracès, donc, on se rapproche, effectivement, de notre région Hénane, et puis, la figure tout à fait attachante du prieur des Cordeliers de Bruges, qui est véritablement la figure d'un humanisme chrétien tel que le brosse Marguerite Ursenard dans son ouvrage. L'œuvre noire que je vous recommande. Donc, l'œuvre noire, c'est le duc d'Albes avec une répression très forte contre le mouvement de la réforme et réforme en ces pays initiée dans le sillage de Calvin. Par rapport à la réforme telle qu'on reconnaît dans la Valérie de Nann ou plus à l'est encore, initiée au plus au sud, Mérisse Zoué-Goudi, Busser ici à Strasbourg, Luther évidemment en terre allemande. Donc, on est dans un milieu réformé, initié par Calvin et qui va susciter en 1566 ce qu'on appelle la fuérie iconoclaste. mais cette fuérie iconoclaste où effectivement à l'occasion d'une fête à Stenvord qui est un lieu de pèlerinage, donc les Calvinistes comme on les appelait sur ce terrain-là affrontent effectivement les pérégrinants et les religieux et puis cette fièvre iconoclaste à partir de Stenvord va perdurer jusqu'à à Anvers avec des destructions systématiques d'œuvres d'art. Il faut concevoir effectivement cette fuérie iconoclaste dans un affrontement en fait politique entre une Flandre qui aspire à son autonomie face à l'oppression du duc d'Albe donc déléguée par le le roi des Espagnes. Ce qui vaut d'ailleurs effectivement autre épisode littéraire important c'est la figure d'Egmond donc reprise par Schiller et puis par la suite Beethoven par ailleurs. Donc le désir et puis si vous voulez un petit épisode musical c'est donc Carlos de Verdi avec la revendication donc des délégués de Flandre pour une liberté que veut accompagner l'enfant d'Espagne aux grandes dames de Philippe II. Ce que j'ai voulu vous dire après peu de temps c'est une disparité politique des affrontements politiques je vais citer une destruction comme celle d'Iconoclaste de la fleurie iconoclaste sous fond politique mais c'est un épisode parmi d'autres depuis la guerre de Cent Ans voire l'affrontement Flandre au royaume de France au XIIIe siècle guerre de Cent Ans ensuite effectivement ce XVIe siècle espagnol après vous avez les guerres de Louis XIV et Louis XIV n'a pas laissé que de mauvais souvenirs aux Palatinas mais dans les Flandres ça a été catastrophique tellement catastrophique que l'on peut citer une figure tout à fait étonnante et attachante c'est Fennelon Fennelon donc le précepteur du duc de Bourgogne petit-fils de Louis XIV à la cour de Versailles Fennelon commet un ouvrage le Télémarque donc les aventures d'un jeune grec et qui est un ouvrage d'initiation donc politique pour le duc de Bourgogne qui était un enseignement privé et qui a été passé sous manteau à l'insu de Fennelon et qui arrivant jusqu'au table de Louis XIV a mis ce dernier d'une fuérie monstrueuse contre Fennelon et l'a exilé à Cambrai il est devenu archevêque de Cambrai or l'archevêque de Cambrai en l'occurrence Fennelon trouve un espace géographique social social et politique catastrophique et va investir toute sa fortune pour pallier à toutes les misères qu'il rencontre effectivement dans son diocèse de Cambrai donc ces guerres de Louis XIV ont été donc contre les espagnols particulièrement rudes et puis après il y a la révolution française vous connaissez les cathédrales de Paris Saint-Denis de Sanlis de Noyon de Lens mais plus au nord et que reste-t-il de la merveille dite des Pays-Bas à savoir la cathédrale de Cambrai où avait œuvré Villard d'Hommecourt ce grand et célèbre architecte dont on est quelques dessins et quelques rares dessins d'architecture aujourd'hui conservés à la BNF il ne reste pas pierre sur pierre la cathédrale de Cambrai et vous pouvez aligner effectivement toutes les structures cathédrales de cette région entre le nord de Paris et puis Bruges contraignants tout a disparu tout a disparu dans la geste révolutionnaire et qui fait qu'effectivement au gré enfin au gré en conséquence de ces guerres de ces révolutions de ces événements le bâti le paysage de ces pays du nord échappe peu à peu donc à l'homme du nord et donc échappe à sa mémoire si je vais un petit peu plus loin juste après la révolution française il y a les guerres les guerres entre la république française et l'autriche puisque ces pays du nord ici autour de Bruxelles sont autrichiens par exemple à Lille le bombardement de Lille en 1792 à Lille les plus grands édifices religieux de la ville outre ce qui s'est passé avec le mouvement révolutionnaire donc la grande collégiale Saint-Pierre où se trouvait le tombeau de Louis de Malle à savoir l'ancêtre Charles Quint a été mis par terre après tous ces événements les hommes du nord construisent leur pays et puis effectivement c'est une contrée de paysans qui au fur et à mesure s'initie à l'industrie textile via l'Angleterre arrive à voir les techniques qui sont mises en oeuvre à Londres et autour de Londres et c'est l'essor industriel donc des filatures qui commencent avant la seconde moitié du XIXe et qui sont en plein sort en fin XIXe début XXe souvenez-vous de Émile Zola outre les mines plus au sud de Lens donc tellement on les connait dans les oeuvres d'Émile Zola telles qu'on les connait à travers les terrils qui sont encore visibles aujourd'hui et puis c'est la grande industrialisation du XIXe XXe qui transforme complètement le paysage les usines paraissent naissent un peu partout et puis années 70 c'est la désindustrialisation autre sinistre donc du paysage avec des grandes friches industrielles dans l'entre deux il ne faut pas oublier la guerre de 1870 la guerre de 1418 on est sur la ligne de front et 3945 d'un carc ou autre si je reprends l'exemple lillois lille qui était le lieu de la cour des ducs de Bourgogne Charles le Téméraire notamment avec son palais et puis effectivement c'est faste sachant que l'île est entre Croix et Bruges en terre flamande francophone c'est pour ça que le lieu de Bourgogne s'installe à l'île plutôt qu'à Bruges et c'est le grand centre de rayonnement artistique de faste prassier qui bénéficie des produits qui viennent de Champagne lesquels sont diffusés à Bruges et déployés dans ce que je vous ai dit de la mer du nord et qui par retour effectivement enrichissent l'île et bien si je regarde l'île aujourd'hui tous les grands bâtiments collégial église palais des ducs de Bourgogne ont complètement disparu et pour moi c'est un paradigme de toute cette terre du nord à travers ce que je vous ai brièvement esquissé c'est que ce patrimoine spirituel du nord qui était particulièrement riche et et le produit donc d'un patrimoine économique voire politique et artistique disparaît il n'est pas visible il n'est pas sensible comme ici il est visible et sensible en Alsace vous allez me dire les châteaux ont été détruits mais les châteaux vous voyez encore les ruines dans le nord il n'y a plus rien les grandes cathédrales je vous ai dit sont détruits les grands monastères Saint-Amand Saint-Berta Saint-Omère qui trois pensions gardées dépassent de loin le Mont-Saint-Odile Anglo ou d'autres monastères d'Alsace ce sont des monuments l'abbaye de Vaucel l'abbaye cistercienne de Vaucel est le plus grand monastère cistercien de toute l'Europe et sa néglise apatiale équivaut par sa grandeur là aussi Villard-Doncourt y a travaillé au volume de la cathédrale Notre-Dame de Paris il n'y a pas pierre sur pierre aujourd'hui donc pour un homme du nord aujourd'hui tout ce paysage historique patrimonial semble disparaître il est dans l'oubli et une mémoire occultée par l'industrialisation et la désastralisation et pourtant et pourtant si on cherche ce lien et les bibliothèques sont regorgeantes de manuscrits on trouve effectivement une richesse assez incroyable j'ai cité Van Eyck mais il y a toutes les écoles d'enluminures de Bruges et à Lille-encore vous avez à la bibliothèque que j'en ai vu des ouvrages enluminés de Simon Benning et d'autres qui sont de véritables splendeurs et puis à travers ces ouvrages finalement c'est pas seulement de l'enluminure de l'art c'est un texte et les textes de cette tradition spirituelle qui émerge au treizième et qui perdure qui perdure jusqu'au dix-huitième n'a rien envié à l'Alsace n'a rien envié à la Valérie-Main je vous ai cité Alvige d'Anvers je vous ai cité Marguerite Porret l'une est du treizième à Anvers l'autre du quatorzième à Valenciennes en Marguerite Porret a largement influencé Maester Eckhart quand il était enseignant à Paris et ce qu'il porte de prédication au Begin et au Mondial Dominicaine de la Valérie-Main il le doit en partie à l'héritage de miroirs des âmes simples et anéanties rédigées par Marguerite Porret donc un foyer d'effervescence un foyer spirituel et autour des Begin il y a une figure d'homme à l'instar d'un maître Eckhart qui est de Jean Tolère qui s'appelle Jan van Riesbroek et Jan van Riesbroek a une vie pas banale au sens où sa mère est entrée dans un Beginage lorsqu'il est devenu majeur sa mère est rentrée dans un Beginage et d'ailleurs il vivait dans un espace urbain proche d'un Beginage et il a été très influencé par les Begines et soucieux d'une vie spirituelle intérieure lui qui était chanoin de la cathédrale de la collégiale Saint-Michel et Saint-Gudule qui est aujourd'hui la cathédrale de Bruxelles décide de partir et de partir en forêt de Swann donc en forêt de Swann ici qui est la plus grande forêt du Nord et vous savez que la forêt au Moyen-Âge est l'équivalent du désert d'Orient c'est-à-dire c'est le lieu de recueillement le lieu sauvage où on apprend à se connaître soi-même et au cœur de cette forêt Jan van Riesbroek avec quelques autres religieux fondent donc Grand-Landale la la vallée verte un héritage qui va être affroyé de haute spiritualité là où Westbroek inspiré par les Béguines commet un certain nombre de traités qui ont été redécouverts par le XIXe siècle belge et flamand et notamment notamment par Maurice Maitalink qui n'est pas seulement l'auteur de la pièce de théâtre Pélias et Bélisande mis par la suite en musique par Debussy mais qui est aussi l'auteur d'un petit ouvrage que je vous recommande Le Trésor des Ingles Le Trésor des Ingles où vous avez notamment un superbe chapitre sur le silence un chapitre sur le dialogue des âmes et un chapitre sur Jan von Riesbroek qui soit dit en passant nous intéresse au premier chef pour nous en Valéry parce que les disciples de Jan von Riesbroek ont émis effectivement un texte légenda légende qui manifeste que Johannes soit venus à Gronendal pour suivre l'enseignement de Jan von Riesbroek ce qui n'est pas banal le disciple de Maître Ecarte serait venu à Gronendal en forêt de Soigne donc pour suivre l'enseignement de Jan von Riesbroek et vous voyez la communication Rhin-Flandre se fait très très bien à ceci près effectivement que c'est une légende et une légende qui met en valeur la figure de Jan von Riesbroek et soit dit en passant si cette légende met en valeur la figure de Jan von Riesbroek si on suit l'enquête on s'aperçoit que la parole de Jean Tolère et pas seulement un Jean Tolère figure de disciple à l'égard de Jan von Riesbroek mais ses sermons tout ce que l'on prête à Jan Tolère de traités qui sont posthumes mais qui portent effectivement une marque de mystique rémane très forte et bien cette littérature de Jan Tolère va irriguer toute la spiritualité du fin 15e 16e siècle dans les Flandres avec notamment je pourrais vous en citer beaucoup ça va nous beaucoup de vous parler de Blosius c'est joli Blosius c'est Louis de Blois Louis de Blois Louis de Blois Blosius et Louis de Blois c'est le jeune abbé de l'abbaye de Lécise aujourd'hui il ne reste plus rien de cette grande abbaye qui veut une réforme une réforme de l'Église catholique et qui prône effectivement la lecture de Jan Tolère il fait exactement ce qu'avait quelques décennies plus tôt entrepris Martin Luther avec l'édition de la Dutch Theologia en 1516 avec une préface qui fait un éloge de Jan Tolère ouvrage qui se trouve à la médiathèque protestante et qui précède aussi de quelques décennies ce qu'ont fait les amis de la châtreuse de Cologne à savoir un certain Eschius un certain Surgus et un Canisius Pierre de Nimeg appelé Canisius qui est un disciple de Saint-Ignace de Loyola rentré dans l'ordre jésuite et qui est le fondateur de nombre de séminaires en Allemagne qui sont devenus les grandes universités allemandes et qu'on appelle le second dans l'église catholique le second apôtre de l'Allemagne et bien ces trois amis prônaient pour la réforme de l'église pour la réforme de la société la réforme de l'âme intérieure à travers les textes de Jean Tolère et donc la flambe le brabant le héno qui ne sont pas démunis en texte spirituel vont s'emparer effectivement de la parole des mystiques raindants et la diffuser très largement très largement et donner effectivement à ces hommes et ces femmes un ressourcement face à des situations telles que je voulais brièvement esquisser à travers quelques épisodes historiques Jean Tolère revient encore avec des figures très disparates alors évidemment personne ici connait Charles Grémic d'ailleurs qui pourrait connaître Charles Grémic dans les flambres si ce n'est ceux et celles qui montent au Mont d'Eca le Mont d'Eca culmine à 155 mètres c'est là où il y a un monastère de frères cisterciens aujourd'hui le Mont d'Eca qui est connu pour certains et certains d'entre eux qui connaissent à elle les écrits de Don Louf Don Louf qui fut à Abbé du Mont d'Eca ces dernières décennies et bien au pied du Mont d'Eca a vécu un hermite Charles Grémic vraiment un hermite en plein XVIIIe siècle et qui paraphrase les écrits de Jean Tolère et qui est effectivement non seulement paraphrase les écrits de Jean Tolère mais se nourrit de la parole de Yann Van Riesbock contemporain quasiment de Charles Grémic ou quelques années avant il y a ce fameux Fennelon Fennelon exilé à Cambrai alors s'il est exilé à Cambrai c'est pour des raisons que je vous ai évoquées suite à son télémarque pour le duc de Bourgogne mais aussi pour une autre raison c'est la fameuse querelle du quiétisme avec Madame Guillon Madame Jeanne-Marie Guillon qui était véritablement le maître à penser de Fennelon sur le plan de la mystique de ce qu'elle vit elle-même de ce qu'elle exprime elle-même et d'une expression qui est totalement ressourcée à la parole de Jean Tolère or Fennelon effectivement va s'inspirer de cette parole de Jean Tolère aussi et donc quand il arrive à Cambrai non seulement il a une oeuvre caritative telle que je voulais évoquer mais aussi il a une oeuvre mystique spirituelle d'une grande force dans ce que représente le détachement l'abandon tel que Jean Tolère l'avait prôné dans sa prédication ici au XIVe siècle à Strasbourg donc vous voyez que dans une sphère très particulière où émerge une parole propre à la région elle rentre en dialogue effectivement avec la parole née ici d'Avril-Rénane et on peut parler assez communément de mystique réno-flamande c'est pas hasard si j'ai voulu faire des deux volumes le Rhin-listique et les Lumières du Nord un double volume d'une même charte graphique parce que les deux font la paire et si on veut comprendre l'un en particulier ce qui se passe dans la région du Nord et bien il faut comprendre aussi ce qui se passe dans la région Rhin-Arme alors sachant que cette Nord il se ferme pas sur lui-même aujourd'hui bon que dire vous êtes déjà allé à Cambrai c'est un peu la ville morte mais Cambrai je vous ai dit elle se trouve dans le Saint-Empire germanique à la porte de Cambrai il y a la plus grande abeille cistercienne d'Europe Vaux-Selles et Cambrai il y a le fameux comme dire traité de catho-cambraisi donc manifeste effectivement une plateforme politique mais Cambrai c'est le lieu de formation fin 14ème 15ème et 16ème siècle de tous les maîtres de chapelle d'Europe tout entière avec une figure locale Guillaume Dufay qui a bouleversé la musique liturgique en proposant les messes polyphoniques sortant donc du grégorien monodique à une polyphonie qui va se déployer dans toute la région sachant que on dénombre aujourd'hui pas moins de 250 musiciens de grande valeur qui sont originaires de la région et qui vont se déployer dans toute l'Europe quand ce ne sont pas des musiciens qui viennent d'Espagne d'Italie se former à Cambrai si vous voulez un élément témoin le grand maître de chapelle de la basilique Saint-Marc à Venise avant que Claudio Mantererdi qui vient de Manteau ne s'impose est flamand et Guillaume de Faille que je vous ai cité incidemment qui va un certain nombre de temps être le maître de chapelle de certaines cours princières d'Italie ou du buché de Savoie est celui qui lors de l'inauguration du dôme de Florence la grande poupole de Brunelleschi produit tous les hymnes toutes les les hymnes et les messes pour cette inauguration donc cette contrée du nord elle ne se ferme pas sur elle-même elle est rayonnante au possible sur le plan commercial sur le plan artistique voire musical et puis à travers la figure de Ruiz Broek et Tolère qui se nourrissent l'une et l'autre dans un dialogue réno-flamand offre un rayonnement effectivement à la diffusion de cette parole sur le territoire européen donc ces lumières du nord vous voyez j'essaye de vous faire entendre incidemment et moi je ne cesse de le découvrir régulièrement sont tout à fait étonnantes dans un paysage donc je vous ai dit il est sinistré et opaque pour ceux et celles qui y résident mais quand on effectivement on cherche à mettre en lumière vous avez le cas de le dire ce que fut ce passé c'est c'est assez incroyable incroyable et un passé qui ne s'arrête pas donc au 19ème et 20ème siècle qui sont effectivement des siècles rudes pour l'homme du commun souvenez-vous de Zola la saumoire ou d'autres romans et rudes aussi avec ce que représente 14-18 S-T-O vous vous souvenez service du travail obligatoire quand et où est-il né et bien il est né en 1916 à Lille et non pas entre 39 et 45 1916 à Lille et vous imaginez qui réside à Lille quand vous avez le front chemin des dames tout proche il n'y a pas d'hommes pour la main d'oeuvre ce sont donc essentiellement des femmes de 17 à 35 ans qui ont été donc mobilisées pour le STO dans l'agglomération lilloise avec un épisode très douloureux pour les Lillois la ville a été encerclée les rats ont eu lieu ces jeunes femmes déportées pour travailler dans des usines dans des champs et dans des lieux sur lesquels nous resterons pudiques donc c'est une région et on imagine mal effectivement ce qu'a été l'occupation allemande à Lille et si on regarde de près l'histoire c'est assez bouleversant et ça c'est une page parmi d'autres alors en tant que dominicain je suis un peu au premier loge de cette histoire parce que je vais vous raconter une anecdote je suis peut-être loin du Rémystique mais enfin loin du Rémystique loin des Lumières du Nord et pourtant j'habite aujourd'hui un couvent le couvent des Dominicains de Lille qui est sur le site d'une ancienne demeure de maître la demeure du docteur Dubard docteur de la faculté de médecine en 1916 en 1916 cette demeure est réquisitionnée par les officiers allemands qui occupent l'île et qui imposent le STO et elle est la demeure de Reprecht de Bavière le Grand Pris de Bavière quelques années plus tôt en Bavière est arrivée une jeune Lilloise et cette Lilloise s'appelle Louise de Bétigny Louise de Bétigny est préceptrice pour les cours au prince hier du calme de Bavière et on rencontre Reprecht elle le connait très bien quelques années plus tard c'est la guerre elle est Lilloise il arrive à Lille et Louise de Bétigny est connue à Lille comme la Matahari de 1418 elle faisait passer des informations sur les opérations allemandes aux anglais de l'autre côté du front où cherchait-elle ces informations dans la demeure du docteur du bar où elle venait rencontrer sous son ombrelle Reprecht de Bavière et elle faisait passer ces informations jusqu'au jour où elle était arrêtée condamnée à mort sa peine a été commuée en prison à vie grâce à l'intervention du Reprecht elle est néanmoins morte en 1918 de mauvais traitement en prison mais c'est une grande figure Lilloise figure de résistante de résistance comme on peut en connaître en Alsace à d'autres moments et mais qui manifeste bien effectivement ce que je vous ai dit de cette contrée où on relève les manches voilà on prend les situations en main aussi terrible que soit la catastrophe dans laquelle on est en boutique mais cela est porté par un terreau très particulier effectivement quand on regarde de près le catholicisme du 19ème siècle en terre du nord un catholicisme social mais ce catholicisme social il est porté par tout ce qui a précédé alors il est peut-être un peu pieux à l'égard effectivement des grands textes qu'on connaît de la tradition tel que je l'ai évoqué de Riesbrooke de Jean Tolère mais c'est effectivement tout le socle de ses prédécesseurs de ses ancêtres de la foi qui ont fait émerger ces figures au 19ème siècle et au 20ème siècle l'abbé Lemire l'abbé Lemire donc le fondateur des jardins ouvriers qui siègent à l'Assemblée et qui a des propos à l'Assemblée nationale quand même pas banales sous la Troisième République ce sont effectivement des figures qui s'engagent jusqu'au bout entrepreneurs entreprenants et qui au nom de leur foi essayent de donner le meilleur aux hommes et femmes de leur temps voire aux enfants avec effectivement un principe d'émancipation et les prêtres ouvriers l'aventure des prêtres ouvriers dans le Nord pour évoquer le 20ème siècle elle coïncide avec cette réalité là alors le Nord pour finir quand même sur un petit plan qui est resté dans l'heure impartie parce que j'ai entendu sonner c'est aussi la patrie de Henri Matisse Henri Matisse qui est originaire de Cato en Brésil et Henri Matisse effectivement a une oeuvre picturale artistique qui dans un autre registre que celui de son contemporain Picasso va transformer effectivement le regard de l'homme du 20ème siècle sur les arts et non seulement les arts ordinaires ce qu'on a dans les galeries mais aussi avec Henri Matisse ce qu'il propose à la chapelle de Vence chez des saints dominicains dans le sud de la France avec son grand oeuvre qui est la chapelle de Vence la chapelle d'Henri Matisse qui est pour lui effectivement son chêne-oeuvre Henri Matisse si vous relisez effectivement ses entretiens avec Sœur Jacques-Marie qui est à l'origine donc de la chapelle de Vence et aussi ses entretiens avec le frère Ressiguier qui collabore à cette aventure tout à fait étonnante dans les années 50 donc un discours sur Dieu qui déroge complètement de l'hédonisme que l'on connaît et que l'on reçoit de Henri Matisse avec cette profondeur effectivement d'un homme qui est enraciné dans son terreau et qui est le porteur effectivement d'une flamme très particulière dans ces terres du Nord autre figure et alors là plus prononcée sur le plan religieux qu'Henri Matisse c'est un frais de Manessier seconde école de Paris qui est originaire de Haville et si je vous recommande une chose à Haville c'est à aller voir l'église du Saint-Sépulcre où il a été réalisé tous les vitres le grand oeuvre au soir de sa vie comme la chapelle de Vence pour Matisse Alfred Manessier est mort en 1993 ça fait 50 ans et si vous le saviez ou si vous n'aviez perdu le souvenir il est mort dans un excédent de voiture l'été 1993 juste après l'inauguration de sa grande rétrospective au Grand Palais de la Galerie Nationale du Grand Palais à Paris et ce qu'il offre effectivement à travers un certain nombre d'oeuvres d'art sacrés au couvent des Dominicains on a ce grand Christ à la colonne tapisserie de 7 mètres de haut manifeste effectivement son enracinement spirituel dont témoigne assez régulièrement sa fille Christine Manessier et si à Ville il faut aller voir la chapelle l'église du Saint-Sépulcre il faudra aller voir très prochainement le musée Alfred Manessier dont la construction est actée depuis le mois de juin avec l'architecte choisi pour cet édifice et l'écrin de cette oeuvre de seconde école de Paris qui soit dit en passant a été étouffé d'une certaine manière par tout ce qui s'est mis en place à New York qui voulait être à trop prix le lieu de la création à la seconde moitié du XXe siècle et cette école de seconde école de Paris qui est représentée avec quelques oeuvres de Manessier et d'autres notamment au musée Haute-Terminden de Colmar a été pionnière dans certains domaines Alfred Manessier commet la première oeuvre d'art sacré abstraite avec son évangile selon Matthieu une toile qui est aujourd'hui dans une collection privée donc très brièvement je vous ai donné un spectre de ces lumières du nord sachant que ces lumières du nord effectivement vous avez bien compris qu'elles ne sont pas immédiatement accessibles quand on traverse cette contrée donc même la nature même la nature porte l'empreinte de la guerre il y a quelque chose de blessé j'ai parlé de Marguerite Fursenard Marguerite Fursenard c'est le Mont Noir le Mont Noir c'était la propriété de sa grand-mère avec un château qui a été détruit en 14-18 et on pleurnait du Mont Noir parce qu'il était recouvert de sapins il n'y a plus un seul sapin aujourd'hui donc un paysage effectivement sinistré avec un patrimoine qui est occulté à l'homme du nord par son histoire récente d'instrualisation et de désinstrualisation mais qui est une réalité de ce patrimoine spirituel très forte effectivement si on se rend dans les bibliothèques si on se rend dans les musées voire dans les collections privées et j'ai eu la chance pour réaliser ce petit ouvrage qui est juste un petit ouvrage d'introduction mais soit dit en passant c'est le seul qui existe sur cette récapitulation de cette histoire telle que je viens de vous l'évoquer j'ai eu la chance effectivement d'accéder à un certain nombre de collections privées dont ce Christ ici bénissant que je prête donc à l'atelier de 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 oui voilà quant à métis voilà quant à métis le propriétaire effectivement avec oui dire c'était jose van clèvre c'est pas jose van clèvre pour différentes raisons c'est pas un quant à métis mais c'est très proche de quant à métis ça s'approche de jose van clèvre donc je dis atelier de quant à métis et pour moi c'est un véritable paradigme ce portrait c'est pas par hasard qu'il apparaît en couverture de cette ouvrage c'est un Christ bénissant avec un regard très particulier parce que comme me faisait remarquer bon c'est une coquetterie là-bas veuillez m'excuser le plasticien mettant en scène Roméo Castellucci à qui j'ai offert un ouvrage à Bruxelles pendant que il a les répétitions du règne de Wagner avec l'ordre du règne à Pierry il dit il ne nous regarde pas c'est un regard très intérieur c'est très curieux son regard donc il y a ce regard du Christ et puis si vous regardez bien sa mère sa mère est sur un globe et là je vous invite à regarder les détails de l'ouvrage ce globe effectivement vous avez on va le reprendre vous pouvez l'excuser vous avez un paysage sur la droite qui est à nos horizons la mère très très serein si vous regardez bien sur la gauche allez voir dans l'ouvrage allez voir dans l'ouvrage c'est une citation de Sébastien Brandt allez voir les images dans la Règle Chiffre regardez bien c'est une maison en feu c'est une maison en feu et donc c'est une oeuvre du tout début du 16ème siècle et effectivement c'est un paradigme et Quentin Métis tout au moins des élèves de Quentin Métis nous fait bien comprendre que cette main bénissante du Christ cette main posée sur le monde bénissante bienveillante accompagnatrice c'est la main bienveillante et accompagnatrice à l'égard des hommes qui vivent effectivement des réalités heureuses d'espérance mais aussi des réalités profondément troublées la maison Brûlis en témoigne si je fais un raccourci ça me rappelle Rechampreung de Freudec allez voir la série du Mont-Saint-Odile de Rechampreung de Freudec avec ses magnifiques gravures vous avez une gravure du Mont-Saint-Odile elle est dans l'ouvrage de l'Oramistique vous avez un grand train de lumière qui nous propose la vallée de l'Alsace dans un espace serein illuminé et sur la gauche il y a encore les nuages et vous voyez au premier plan une maison en feu qui manifeste effectivement cette réalité trouble de la vallée Reynal de l'Alsace en particulier 70 14-18 39-45 par la suite sachant que la série du Saint-Odile est de 1932 et tout à fait étonnamment effectivement à quelques siècles de distance dans un registre très différent Rechampreung ne connaissait pas effectivement ce tableau de l'atelier de Cantamertis et il y a cette même intuition d'un Christ qui est bienveillant qui nous accompagne dans les réalités d'espérance et douloureuses qui sont celles des hommes et des femmes que ce soit dans la vallée Reynal en Alvance en particulier que ce soit dans cette mosaïque de contrées des pays du nord tel que je viens de vous l'évoquer et d'un Christ qui a suscité et chez les âges et chez les autres un enracinement spirituel très fort d'intériorité qui a permis à tout un chacun de traverser ces événements et d'offrir des siècles durant effectivement une parole une posture un engagement tel que très brièvement j'ai essayé de vous l'évoquer il nord du rang en vous remerciant et de votre patience et de votre attention applaudissements 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 Vous avez fait comme les gens du Nord, vous avez le retour sur vos manches. Concernant le Nord, vous pouvez avoir effectivement l'une ou l'autre réalité ici, je vous encourage, j'ai été le revoir d'ailleurs au Musée de l'Oeuvre d'Autre-Dame, où j'ai été heureux de découvrir cette exposition mise en place par Cécile Dupoe sur Strasbourg 460. Je suis allé dans les autres salles du musée et notamment il y a dans une petite vitrine un chapelet qui vient de Flandres, un chapelet de bois de buis, qui est une production assez incroyable. C'est une production de bois de buis, où toute fin 15e, début de 16e, donc là vous avez un chapelet qui se trouve dans l'ouvrage, où vous avez tout le créneau illustré grain par grain. Avec des scènes typologiques, des scènes stricto sassu du créneau ou des scènes typologiques relatives aux articles du créneau. Or, là vous avez ce petit chapelet que vous pouvez aller voir au Musée de la Voix d'Autre-Dame, mais vous avez cette production dont on a peine à trouver le nombre des artistes. Et on sait bel et bien les foyers où étaient produites ces œuvres et dans quel cadre quasiment princier ont été réalisées ces œuvres. Et vous avez ces œuvres qui sont aujourd'hui au Louvre, au Metropolitan Museum de New York, et notamment vous avez ce qu'on appelle une noix de prière. Alors, c'est gros comme deux fois mon micro. Gros comme deux fois mon micro. Et vous ouvrez cette noix de bois de buis, et vous avez tout le jugement dernier avec 250 personnages. C'est un exploit artistique, un travail méticuleux, mais aussi effectivement, ça témoigne, cette noix qui était portée à la ceinture par certaines ou certaines de la noblesse, voire plus l'entourage très proche de Charles K. notamment. On a des éléments très précis. Ce n'est pas banal que quelqu'un porte à sa sature cette noix qui l'ouvre pour une contemplation du jugement dernier, que personne ne peut voir, puisqu'elle est fermée. C'est véritablement un objet de contemplation, de prière privée. Et pas seulement dans son oratoire, mais qu'on en porte au quotidien, heure par heure. Et pour moi, l'anecdote n'est pas gratuite. Elle vous dit bien, effectivement, un renseignement prière, dans un cadre artistique particulier, mais d'une prière au quotidien, et pas ostentatoire du tout. Alors, il y a plein de figures que je n'ai pas évoquées. Je n'ai fait qu'un bref sondage dans cette trajectoire que je vous ai tracé. Évidemment, si vous... La première figure du Nord, je ne sais pas artistique, c'est Van Eyck, évidemment, mais c'est Rubens. Avec le grand atelier de Pierre-Paul Rubens. Alors, je vous ai évoqué la crise iconoclaste de 1466. Et effectivement, dans cette région, entre Stenvoorde, qui est dans la Flandre française aujourd'hui, et en Verben, et puis en remontant le triangle, quand on courtrait, toutes les œuvres d'art ont été mises par terre. À tel point, c'est Karel van Mander. Karel van Mander est un peintre, de la fin du 17e, début du 17e, qui commet un ouvrage qui est l'équivalent de celui de Giorgio Vasari, sur les plus excellents architectes, peintres, dessinateurs, sculpteurs, et lui le fait pour les peintres du Nord. Et il évoque des petites anecdotes, notamment, comme certains peintres, dont il fait la biographie, se sont employés, et il reste discret, anonymat, pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite, de peintres qui ont subraptissement enterré des retables pour que les œuvres ne soient pas détruites. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des retables du Nord, du 15e et 16e, hormis quelques exceptions, ont été détruites. Or, quand Pierre-Paul Rubens revient d'Italie, après son grand tour à Venise, avant tout, à Rome, il fonde son atelier en verse, d'ailleurs, soit dit en passant, il n'est pas né dans les flancs, il est né en Allemagne, parce que son père a voulu, comment dire, fuir toute cette crise de ces pays-bas, à ce moment-là, et Pierre-Paul Rubens, avec son grand atelier, son grand atelier, va déployer son arbre pour redonner à toutes les églises d'Anvers, à Lille, Cambrai, des retables, alors qu'il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça que vous avez, effectivement, un grand œuvre de Rubens, qui s'est imposé dans la peinture dans ces pays-bas maridionaux, parce qu'il y avait un champ à occuper et un champ à pourvoir avec la reconstruction de la réforme contre-réforme catholique, avec les églises de Capuçal, les églises de Jésuites et d'autres par ailleurs. Sachant que si vous voulez voir la plus belle toile de Rubens dans la région nord, je ne parle pas de Anvers, où le sommet, c'est ce qu'on peut voir à la cathédrale d'Anvers, mais les toiles dans le nord, donc Palais des Beaux-Arts, on en déplaise à mes amis conservateurs du Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est de l'atelier. La plus belle que vous puissiez voir, elle se trouve à Cambrai, c'est une mise au tombeau qui est bouleversante au possible. C'est vraiment le grand œuvre de Rubens que l'on juge souvent à travers les grandes machineries de ses ateliers et qui, quand il fait une œuvre par lui-même, c'est effectivement un chat-d'œuvre absolu. Donc, évidemment, vous avez Vanek, vous avez Rubens, il ne faut pas les oublier les uns les autres et ils font partie de ces lumières du Nord, tout comme ces anonymes qui vous font roi de prière. 250 personnages du jugement dernier, c'est tout à fait hallucinant. Donc, je vous recommande d'aller au musée de l'œuvre Notre-Dame. Il est grand comme ça, le petit chapelet, vous montez à l'étage, c'est la petite salle où il y a des ivoires italiens et c'est la petite vitrine de gauche, il est juste là, à côté du petit âme d'Erabeau, vous avez le Christ, le petit âme, pas celui à roulettes en bois, le petit âme donc, en métal qui se trouve dans la vitrine où se trouve le chanel. Oui ? Je vous remercie d'avoir brossé le tableau d'une région qui est, je pense, relativement peu connue, peu visitée. Tout le monde a été en Bretagne, tout le monde a été au Château de la Loire, je suis sûr que c'est une faible minorité qui a visité ces régimes. Moi, je ne connais pas. Donc, vous avez fait découvrir dans les langues de y aller en quelques mots dans la partie française. Quelle est la réalité linguistique ? Qu'est-ce qui reste ? les flamands qui sont des langues d'origine germe ? Quels sont protestants, catholiques, en gros ? La partie française pour simplifier. La partie française pour simplifier, vous avez essentiellement, donc, alors, dans ce qui est les flandres entre le Boulonnais et l'île, les flandres entre le Boulonnais et l'île, vous avez encore, effectivement, l'usage du flamand. Charles Grémy qui était un flamand au pied de l'Ordéca. Et c'est un... Ce sont des flamands essentiellement catholiques. Essentiellement catholiques. À tel point que les Anglicans... Enfin, veuillez m'excuser. Les catholiques de Grande-Bretagne, enfin, d'Angleterre, veuillez m'excuser. Les catholiques d'Angleterre se sont réfugiés à Douai où vous aviez le collège catholique anglais qui lui permettait, effectivement, de former les prêtres de clergés de l'Angleterre. Donc, ce sont des serres essentiellement catholiques parce que pendant la période du Duc d'Alge, donc, dans les pays barbérienaux qui sont à cheval sur ce qu'est aujourd'hui la France et aujourd'hui la Belgique, c'était féroce, très féroce, ce qui fait qu'un certain nombre se sont réfugiés dans les Pays-Bas du Nord, Rotterdam ou d'autres, Amsterdam. 19e siècle étant, un certain nombre d'industriels de la région lilloise, la métropole lilloise, ont pu s'affirmer dans une autre ère politique et donc vous avez une église réformée à Lille notamment, vous avez une église réformée, un temple réformé, mais on n'a pas ce brassage que l'on connaît ici en Alsace. On n'a pas cette réalité à double cocher, protestant, réformé et catholique que l'on trouve ici luthérien catholique. absolument pas de par les incidences de l'histoire d'est-ce que tous évoquent brièvement. Tu vois, si vous parlez de la mer, quelle est l'influence maritime au fait de tous les huyres du Nord, aussi des ports, est-ce que c'est une frontière ? Alors, non, 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 c'est pas une frontière. La mer avec Bruges entre autres, Bruges entre autres, c'est, comment dire, les liens avec, comment dire, tous les pays du Nord jusqu'à la Baltique. Alors, petite anecdote, vous savez, Bruges, le déclin de Bruges, on dit, c'est l'ensemblement du port. Mais il y a une cause plus profonde, c'est surtout que Louis XI, après la bataille de Nancy et la mort de Charles Téméraire, coupe avec le roi de France la route économique entre Troyes et Bruges. Et donc, Bruges périclite très rapidement, en quelques décennies à peine, sur le plan économique, et donc, effectivement, le port sensable, mais on n'a plus des moyens économiques, parce qu'en plus, les plateformes économiques se sont déplacées avec ce que Louis XI commence à construire du royaume de France, après l'affaiblissement de son royaume avec la guerre de son temps. la mer. Vous connaissez la divine comédie de Dante ? Eh bien, il y a un petit port, Vissant, Vissant, c'est sur la côte d'Opale, entre Cap Griné et Cap Blancé. Alors, si vous allez dans le nord, c'est le plus beau paysage du nord, cette côte d'Opale, alors que le plan n'est écriné, au chapitre 15, non, chapitre, canzone, chant 15 de l'enfer de la divine comédie de Dante, Dante parle de « Les flamands entre Vissant et Bruges partent sur les flots ». Et Vissant, aujourd'hui, c'est un public de vie, donc, une villégiature, donc, en la côte d'Opale, citée par Dante dans la divine comédie. Et sachant que ce Vissant, à l'origine, c'est le Pontius Ilius, c'est-à-dire le port fondé par Jules César, en vue d'envahir les îles anglo-normands. Donc, c'est une histoire, effectivement, romaine et puis médiévale. Aujourd'hui, on n'imagine pas ce que fut ce port parce qu'en fait, la ville médiévale est complètement sous les eaux. mais, effectivement, il y a une réalité maritime qui est une réalité commerciale, évidemment. Oui ? Une petite précision sur l'appartenance religieuse de ce secteur du Sud des Pays-Bas. Il a été beaucoup plus protestant que ce qu'on peut pas. Alors, on n'est pas la impression, c'est vrai. Elle était terrible, c'est vrai. Alors, il y a eu certainement des réconversions, mais il y a une immigration non seulement vers les Pays-Bas, cette continent, comme vous l'avez dit, mais aussi la réunisation beaucoup plus proche de nous, le Palatina, où le prince électeur, les princes électeurs ont créé des villes-refuges, souvent dans l'ancien couvent, qui, évidemment, ont été permis après la réforme. Et au 17e siècle de 19e, de Manheim, deuxième ville-leuve, première session décrite à la gale de 30 ans, deuxième, reconstruite en 1652. Si vous regardez la bougie de Parvoissio de Manheim, donc 1652, 1689, les gens qui viennent de Calais et du village voisin, de Dunkerse et du secteur La Petite Vallée, dont je ne rappelle plus le nom, le secteur Jeubil et autres, c'est très impressionnant. Donc, actuellement, avec moi, on l'apprend comme la doraine qu'on nous présenterait à la famille, mais, si vous voulez, vous savez, j'ai un petit peu plus mais ça a disparu comme quelque chose comme vous l'avez dit. Exactement. Je remercie de cette précision et de ce rapport effectivement avec la Valérie Nade et le Palatine. Il ne faut pas que j'abuse de votre temps et de votre soirée printanière. Alors, c'est tout les jours d'accord. Alors, je vais donner le micro à Thomas en le remerciant effectivement de m'avoir convié ici pour vous rencontrer. de la Président de la Président de la Président de la Président